Salut à toutes et à tous, c'est Goto d'OmniWalk, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle mission sur Crysis Core et aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle caverne découverte avec ici en récompense Turbo PS Force, donc quelque chose qui va consommer vos PS pour faire encore plus de dégâts avec les attaques physiques. Donc ça c'est vraiment stylé et vous avez un coffre avec une petite queue de phénix qui vous attend au milieu de la zone. Regardez la map, vous voyez une sorte de trois chemins, vous allez dans le chemin du milieu. Donc on tourne à gauche immédiatement et on va se diriger dans le chemin central pour le seul et unique coffre de cette zone, une petite queue de phénix. Donc ça, ça fait toujours plaisir d'avoir un max d'exemplaires, donc prenez-la, ne la manquez pas, vous voyez que malheureusement j'en ai trop, elle part à la poubelle. Faites pas la même chose que moi, utilisez-la pour la fusion de matérias, n'oubliez pas que les queues de phénix ça permet de faire grimper la stat qui est sur votre matérias, peu importe laquelle c'est, donc c'est très utile. Donc ça, ces ennemis-là, ils sont très rapides et ils frappent ultra fort, d'accord ? Donc soyez ultra prudents ici. Le bracelet de magicien pourra être utile, ici leur manque cristal qu'à moitié. Là, il va falloir surtout compter sur le physique, parce qu'ils vont balancer des attaques physiques et magiques. Donc bracelet d'adamantite pour booster vos PV au maximum, brutalité pour diminuer la durée du combat, parce qu'avec noirceur ou méga feu, vous allez faire beaucoup de dégâts. Et ici, en quatrième accessoire, vous pouvez garder le bracelet de magicien, mais c'est pas obligatoire. C'est vraiment à vous de voir, si vous pouvez mettre un Shinra Gamma, ça va fonctionner aussi. Pour l'offensive, on va rester sur méga feu et noirceur. Noirceur couplé aux deux matériels que je vous ai déjà présentés 50 000 fois. Celle-là de la mission 6-5-6, celle-là de la mission 8-6-6. Et méga saignée pour faire grimper les PV à 500%, de la mission 6-5-5. Donc ça, c'est au cas où vous ne faites pas de fusion de matériel. Au moins, vous avez la matéria déjà toute prête pour vous. Mais si vous avez déjà fait de la fusion de matériel et que vous êtes à 999, vous êtes tranquille. Donc c'est parti. On commence le combat, on va lancer noirceur. Vous voyez qu'il n'est pas tout seul. Donc noirceur, c'est pas mal. Ça va déglinguer un petit peu tout le monde. Vous voyez que niveau PV, ça fait mal. Ça fait très mal, ça fait très mal et très vite. Donc c'est pour ça que je vous disais, n'hésitez surtout pas à balancer mur rapidement. Ensuite, on va lancer méga potion. Parce que là, il faut absolument qu'on arrive à stabiliser la situation. Et après, c'est noirceur qui prend le relais. Vous voyez que noirceur, dès qu'on a défoncé le diable à cornes, déjà c'est tranquille. Et les affamés, il faut vraiment faire attention. Vous voyez qu'ils sont très très chauds. Alors là, on a la chance d'avoir du stoïcisme, ce qui nous permet de balancer des techniques. Mais il faut vraiment faire attention. Vous voyez qu'on est facilement submergé avec les trois. Donc dès le début, vous balancez noirceur. Ou alors méga feu, ça fonctionnera très bien. Notamment si vous avez boosté les MP. Enfin la magie, pardon. On chope turbo PS force. Noirceur, ça fonctionne vraiment du tonnerre ici. Mais méga feu, ça va faire trois boules de feu. Et du coup, si vous avez grandement boosté la magie, vous pouvez faire vraiment 60 000 de dégâts. Donc ça peut être super intéressant. Donc à vous de voir, là il y a vraiment deux stratégies qui existent. Ne vous laissez pas submerger. Le combat commence, on balance mur. Et ensuite, vous vous écartez. Et ensuite, dès que vous avez une frame de libre, vous balancez noirceur. L'autre technique que vous pouvez faire, c'est rester appuyé sur R1. Vous bouffez toutes les attaques. Dès que vous avez une frame, boum, vous balancez noirceur ou méga feu. Et ensuite, vous vous soignez. Vous restez appuyé sur R1. J'ai déjà présenté cette stratégie de contre-attaque qui fonctionne super bien. Donc à vous de voir. Sur ce, on se dit à tout de suite pour une nouvelle mission sur Crisis Core. Si vous avez des stratégies que vous avez utilisées et que je n'ai pas présentées dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poster par commentaire. Allez, sur ce, à tout de suite.